Générique Bonjour à tous, un attentat sans précédent a été commis hier soir en Corse. Le préfet de cette région, c'est-à-dire le plus haut représentant de l'Etat dans cette île, a été abattu en pleine rue à Ajaccio. Lionel Jospin et Jean-Pierre Chevènement sont partis pour la Corse ce matin. La classe politique condamne unanimement cet attentat. Nous écouterons tout à l'heure les réactions et en premier lieu celles du chef de l'Etat, mais d'abord les faits avec Michel Fin, Pascal Doucebon et Emmanuel Beck. Ces assassins ne lui ont laissé aucune chance. Trois balles dans la tête de calibre 9mm tirées dans le dos. Il est un peu plus de 21h hier soir. Le préfet Erignac vient de garer sa voiture pour Napoléon. Il se dirige à pied vers le théâtre Calisté car il va au concert. A-t-il été suivi ? Quelqu'un a-t-il prévenu de son arrivée les meurtriers placés en embuscade ? C'est une hypothèse. Les assassins sont jeunes, peut-être moins de 20 ans. Ils sont de type maghrébins, des témoins les ont vus car ils n'ont même pas pris la peine de cacher leur visage. L'un d'eux porte une casquette, ils sont en jean, pull et blouson. Après avoir tiré, ils s'enfuient à pied. Pour Napoléon, un témoin voit deux jeunes de type maghrébins monter dans une voiture garée à quelques mètres du lieu du crime. Ils relèvent le numéro d'immatriculation. Une heure plus tard, la police arrête les propriétaires du véhicule. Ils sont actuellement confrontés aux témoins. Sur les lieux du crime, les enquêteurs ont retrouvé six douilles et surtout le pistolet, un Beretta 9 mm. L'arme a été volée en septembre lors de l'attaque d'une gendarmerie à Petrocella au sud de la Corse. Un acte attribué selon les policiers à une branche dissidente du FLNC Canal historique. Au SRPJ d'Ajaccio, l'enquête progresse. Les trois jeunes arrêtés hier soir sont toujours en garde à vue mais les témoins ne les auraient pas identifiés. Les policiers vont donc chercher sur leurs mains des traces de poudre afin de savoir s'ils sont ou non les meurtriers. En fin de matinée, le juge Gilbert Thiel et le chef de la section antiterroriste du parquet de Paris, Rennes-Toller, sont arrivés à l'aéroport d'Ajaccio. Ils viennent diriger l'enquête.